Mesdames, Messieurs, bonjour. Les enseignants ont à mettre en place les programmes scolaires dans leur classe, dans leur école, et ils s'appuient sur un certain nombre de ressources, parmi lesquelles les manuels scolaires. Plusieurs études ont révélé la présence de ces manuels scolaires au cycle 3 dans plus de 75% des classes. Nous allons vous présenter quelques résultats d'une étude que nous avons réalisée début 2015. Il s'agissait, comme l'a indiqué Michel Fayol, de faire un état des lieux des manuels scolaires de mathématiques disponibles sur le marché pour l'école élémentaire, et d'autre part, d'observer, mais dans quelques classes seulement, comment les enseignants utilisent le ou les manuels dans leur classe avec leurs élèves. Donc, pour cette étude, nous entendons par manuels scolaires les livres ou les fichiers qui sont en format papier dont peuvent disposer les élèves, et on évoque aussi les guides pédagogiques qui, eux, sont destinés aux enseignants qui accompagnent la plupart du temps les manuels scolaires. Alors, le plan de l'exposé, nous allons donc revenir sur l'étude préalable des manuels, leur utilisation en classe, et on va finir par quelques préconisations. Donc, quatre principaux constats se dégagent de l'étude de l'offre éditoriale. Le premier constat, c'est la profusion. Donc, entre mai 2008 et janvier 2015, si vous avez bien suivi l'intervention de M. Huneau, vous comprendrez pourquoi nous avons choisi cette période. Eh bien, ce sont plus de 120 titres de manuels scolaires de mathématiques qui sont parus à destination des élèves du CP au CM2. Le deuxième constat, il concerne les types de manuels. On a pu trouver deux grands types, les livres et les fichiers. Alors, pour les élèves de niveau CP et CE1, l'offre est quasi exclusivement composée de fichiers. Alors, de quoi s'agit-il ? Ce sont des supports brochés qui ont l'apparence d'un livre, mais sur lequel les élèves vont écrire, porter leurs réponses dans un espace qui est prédéfini, parfois relativement restreint. Alors, contrairement au livre, le fichier n'est pas réutilisable l'année suivante par une autre cohorte d'élèves. Il doit être remplacé. Par contre, à partir du CE2, eh bien, le support livre devient peu à peu prépondérant. Et d'ailleurs, les livres, on en trouve de deux formes. Ils ont soit une organisation linéaire, avec les pages de séance qui se succèdent au jour le jour, en faisant alterner les différents domaines, géométrie, calcul, etc. Ou bien, ils ont une organisation que l'on appellera par domaine et qui regroupe toutes les pages des séances d'un même domaine, laissant ainsi à l'enseignant le choix de sa programmation annuelle. Le troisième constat, continuité, rupture, dirons-nous. Chez les éditeurs, la continuité, la volonté, dirons-nous, de continuité pédagogique, peut apparaître à travers des collections complètes qui vont du CP jusqu'au CM2. Mais on remarque que chacun des quelques centres manuels que nous avons pu avoir entre les mains est associé à un et à un seul niveau d'enseignement. L'unité de référence, c'est l'année scolaire, ce n'est pas le cycle. Nous n'avons par exemple jamais identifié de manuels destinés spécifiquement à des classes à cours multiples du type CM1, CM2. Pourtant, près de 40% des classes élémentaires en France sont des classes multiniveaux. Le quatrième constat, c'est que l'on rencontre deux grandes catégories d'équipes d'auteurs. Alors, on a soit des équipes qui sont composées de spécialistes des mathématiques qui vont s'entourer d'acteurs, on va dire, de terrain, par exemple des enseignants qui sont chargés de classes ou bien des directeurs d'école, etc. Et puis, deuxième grande catégorie, ce sont des équipes composées uniquement de ces acteurs de terrain. Et ce, alors, voyez-vous, à travers l'analyse des guides pédagogiques, dont le nombre de pages varie du simple au double selon les collections. Eh bien, on constate que la constitution même de ces équipes d'auteurs va orienter les choix vers des contenus différents dans lesquels les travaux universitaires et les savoir-faire ont des poids différents. Donc, en conclusion de cette analyse de l'offre éditoriale, nous pouvons dire que profusion et diversité caractérisent cette offre étudiée à partir de ce premier panel de Manuel. Oui. Nous avons donc pris un deuxième panel de 48 manuels pour aller voir plus précisément les notions mathématiques. Ici, là, nous vous présentons l'approche globale, notamment l'apparence. Il apparaît justement que les manuels sont organisés de manière le plus souvent linéaire. Ils sont tout à fait reconnaissables grâce à des codes couleurs, des illustrations ou encore l'agencement des cadres ou l'étude des rubriques. C'est en général même le cas pour une collection toute entière et même pour les guides pédagogiques qui les accompagnent, ce qui permet très facilement de les identifier. Alors, autre chose, le savoir. Alors, il est présenté, chaque jour, il y a un savoir nouveau qui est présenté, donc qui est l'enjeu principal de la séance. Il est très souvent ou même très majoritairement introduit grâce à une activité qui est dite de découverte. Donc, a priori, on demande d'abord de travailler, de questionner ce savoir avant de le formaliser. En fait, quand on va regarder plus précisément les manuels, ce n'est pas toujours le cas et parfois, on retrouve finalement un schéma un peu plus classique de présentation du savoir vers ses utilisations. Par contre, les textes de savoir sont très présents puisque dans 45 des 48 manuels que nous avons étudiés, ils sont là. et même plus exactement dans 21 des 48, ils sont présents tous les jours, donc sur le fichier ou sur le manuel de l'élève puisque c'est en fait le plus souvent pour le cours moyen. Dans ce cas, l'élève peut accéder aussi lui-même au savoir parce que les textes de savoir sont sur son support et on peut se demander aussi si la vocation de la séance de découverte reste vraiment, si elle reste vraiment une séance de découverte puisque l'élève peut effectivement regarder le savoir avant de faire cette découverte. Alors, en ce qui concerne le savoir qui n'est pas nouveau, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a été introduit, on le retrouve le plus souvent dans des synthèses, des évaluations, parfois dans certaines autres situations de découverte, mais seulement un quart des manuels, eux, vont présenter des séances dédiées au jour le jour au renforcement, on va dire, des notions déjà introduites. Par contre, le calque mental qui a été évoqué tout à l'heure fait une quasi-unanimité maintenant et puisqu'il apparaît tous les jours dans des activités ritualisées la plupart du temps. Donc, en conclusion, par rapport à cette approche globale, sous une apparence uniformisée, on note une diversité du traitement global des connaissances et savoirs, ce qui n'est pas sans influencer, évidemment, les apprentissages des élèves. Alors, je crois que je continue. Alors, donc là, nous allons aller sur l'approche cette fois-ci notionnelle. D'abord, les nombres et calculs, puis on va regarder trois notions, entre guillemets, mathématiques, la signification des chiffres OCP, les opérations et les fractions et décimaux OCP1, c'est ce que, a dit Michel Fahoy, nous avons donc choisi de prendre ces trois notions plus précisément. Alors, nous avons analysé par niveau d'enseignement, donc CP ou jusqu'au CM2, la place réservée au domaine nombre et calcul. Dans chacun des manuels des dix collections, analysés dans notre deuxième panel, alors, nous constatons une forte disparité. Au CP, par exemple, la proportion de ces séances, intitulée nombre et calculs, varie de 50 % pour le manuel de la collection numéro 10 à 77 % pour celui de la collection numéro 3. En d'autres termes, la moitié du nombre total de séances pour l'un contre les trois quarts pour l'autre. Au CE2, sur ce point, c'est là que les écarts entre les manuels sont les plus grands. Ce qui conduit les élèves qui ont ces manuels entre les mains à être confrontés de manière plus ou moins fréquente à ces séances sur les nombres et les calculs. est-ce que les chiffres aux trois notions mathématiques déjà citées ? Voilà. un autre tableau. Donc, la première, nous avons regardé la signification des chiffres OCP, ce qui est absolument fondamental. C'est un des axes, une des questions qui a été déjà évoquée. Elle est étroitement liée à la conceptualisation de la dizaine et sa compréhension conditionne tous les apprentissages numériques futurs. Dans ce tableau, on voit apparaître trois titres de manuels et pour chacun d'entre eux, on voit comment est ventilé l'apprentissage du nombre. Vous voyez jusqu'à... Si on regarde le premier, on peut voir que 40% de l'année, c'est-à-dire jusqu'à peu près fin décembre, début janvier, les élèves vont travailler le nombre jusqu'à 16, 22 puis 32. Ensuite apparaît l'essence d'introduction de la signification des chiffres dans les écritures chiffrées et le restant de l'année, donc à nouveau, le champ numérique est étendu, cette fois-ci avec les deux numérations. Alors on peut voir que d'abord que le moment d'introduction finalement du sens donné au chiffre est étonnamment stable puisqu'il y a entre 40% et 150% de l'année, un petit peu avant donc la moitié de l'année. Mais par contre, le champ numérique, la façon dont il est étudié avant et après est tout à fait différent et en fait, cela révèle des conceptions différentes des auteurs, des manuels sur l'articulation entre les deux numérations. Donc moi ici, je vais parler de deux numérations, la numération écrite chiffrée et la numération orale, la numération parlée en langue française. Alors, autre chose, si on regarde à nouveau les situations de découverte qui sont très importantes, notamment celles qui concernent l'apprentissage du sens des chiffres, on voit qu'à priori, on a l'impression qu'elles sont toutes les mêmes puisqu'il s'agit de dénombrer de grandes collections. Donc on augmente le nombre et on se dit qu'on aura besoin des chiffres pour pouvoir faire les opérations, dénombrer ou voir comparer. En fait, quand on regarde plus précisément ce que sont ces situations, on voit qu'il peut y avoir aussi ici quelque chose qui finalement révèle d'une exposition des savoirs puisqu'en fait, ils ne sont pas forcément questionnés et notamment la conceptualisation de la dizaine n'est pas non plus tout à fait la même chose selon les manuels. Donc finalement, bien qu'une recherche soit demandée aux élèves en amont de l'exposition du savoir, ces situations ne questionnent que certains aspects du savoir et à nouveau, on peut se demander si elles gardent bien leur statut de situation de découverte. Je crois que je continue. Le deuxième, ce sont sur les quatre opérations. Alors là, on va illustrer uniquement pour la soustraction et le tableau présente le moment d'introduction de la technique opératoire. Par rapport au sens, on verra tout à l'heure la différence. Donc ici, on peut voir le tableau pour une des collections. Donc, c'est introduit à 39% de l'année. C'est à peu près comme tout à l'heure, fin décembre, début janvier, alors qu'une autre collection s'est introduit au trois quarts de l'année, donc plutôt vers le mois d'avril. En fait, ce que ça peut révéler, c'est que justement, les opérations sont travaillées soit selon leur sens, c'est-à-dire on essaye de trouver ici quand est-ce que la soustraction est pertinente selon le problème ou alors elle travaille plutôt la technique opératoire, donc l'algorithme à apprendre et à comprendre. Et si on regarde donc des poids très différents sont donnés sur ces deux types d'apprentissage. Et si on regarde plus précisément la technique opératoire, en fait, et c'est vrai pour toutes les techniques, elle est l'occasion de retravailler la numération écrite chiffrée dont il était question tout à l'heure. Et à nouveau, on voit des différences de traitement par rapport à ça. Et la soustraction est d'ailleurs assez emblématique à cet égard parce que deux techniques se côtoient notamment au cours élémentaire et il n'y en a plus qu'une seule en CM2 et en fait, c'est celle qui ne favorise pas nécessairement un retour sur les écritures chiffrées. Voilà, je crois que je vais en finir. Oui, je vais quand même conclure par rapport à cette diapositive alors qu'on aurait pu s'attendre à une certaine uniformité sur quelque chose qui semble assez partagé par tous, les quatre opérations. Les manuels divergent à la fois dans la programmation annuelle, dans les apprentissages visés, dans le temps qui leur est consacré, ce qui peut mener à une discontinuité dans ces apprentissages. Alors, la troisième notion abordée, ce sont les fractions et les décimaux pour reprendre la terminologie donc employées dans les programmes et dans les manuels et nous avons considéré le niveau CMA puisque c'est là que dans les programmes 2008 sur lesquels nous sommes appuyés sont introduits ces nouveaux nombres. Alors, sur l'écran, vous voyez donc représenté chaque séance qui concerne ce thème, nombre et décimaux identifiés comme tels dans les manuels. et on a indiqué donc par un petit losange jaune la séance d'introduction de l'écriture à virgule. La virgule étant un codage, bien sûr. Alors, on constate que d'une part dans les neuf manuels de CMA à organisation linéaire que j'évoquais là tout à l'heure, l'écriture fractionnaire est toujours introduite avant l'écriture à virgule. Toutefois, les fractions commencent à être abordées à des moments qui sont plus ou moins précoces dans l'année. Alors, cela est très variable, vous voyez, ça va d'octobre jusqu'à février. Et l'écart entre cette introduction et celle de l'écriture à virgule peut, quant à lui, aller de deux jours, c'est le cas du manuel numéro 6, à trois mois, c'est le cas du manuel numéro 3. Et d'autre part, on remarque que le nombre de séances sur le thème de fractions et décimaux au CMA, le CMA, varie de 6 à 21. On a, voyez-vous, là encore, une grande disparité entre les manuels renvoyant à des conceptions différentes des apprentissages. Alors, prenons quelques exemples à travers deux extraits de manuels différents, tandis que certains manuels proposent sur une même page différentes représentations pour un même nombre pour faciliter, peut-être, la mise en relation entre les différentes écritures. D'autres manuels ne le font pas, laissant cette charge à l'élève ou bien conduisant l'enseignant donc à aller chercher ou à construire d'autres ressources, on va dire, faire un détour vers d'autres supports, peut-être. On constate, par exemple, que la droite graduée a une place qui est très variable selon les manuels. Alors, ce travail de confrontation, de représentation, de passage d'une écriture à l'autre paraît pourtant essentiel pour lever ces obstacles qui conduisent encore certains élèves à l'entrée en sixième voire en cinquième à confondre trois quarts et 3,4 ou bien encore un cinquième et 0,5. D'autre part, certains manuels rendent très explicite la désignation orale de ces nombres. par exemple, ils incitent à oraliser 5 unités et 36 centièmes ou 5 unités 3 dixièmes et 6 centièmes pour désigner le nombre écrit 5,36. D'autres n'incitent aucunement à le faire et se limitent finalement à faire voir les nombres peut-être comme la juxtaposition de deux entiers 5 et 36 en l'occurrence et amener les élèves à conclure comme on le rencontre souvent encore donc à l'entrée au collège à conclure que 5,36 est plus grand que 5,4. En conclusion, de ce travail sur les différentes écritures, écritures fractionnaires, écritures à virgule, on constate dans les manuels de CMA une grande diversité. D'une part dans la programmation annuelle, d'autre part dans la confrontation régulière des élèves à ces différentes écritures d'autre part encore dans les apprentissages visés et dans l'approche des écritures et des désignations orales. Alors il nous reste juste une minute pour faire tout le reste, ça va être un petit peu problématique. Donc simplement un bilan, donc on a des repères visibles et d'autres qui sont peu visibles et des conséquences sur les élèves mais ce n'était qu'une analyse a priori donc on va maintenant en 30 secondes dire ce qu'on a fait tout le travail qu'on a fait quand on a été voir les classes. Donc on a été voir un certain nombre de classes et on est suivi d'entretien. Donc là je vais simplement pour le choix du manuel dire juste quelques mots. Par rapport à ce qui a été prévu, on imaginait par rapport aux critères qui allaient être utilisés par les enseignants c'est moins finalement l'apparence et la progressivité ou la continuité des apprentissages qui est cité mais c'est plutôt le volume d'exercice et la présence d'indices de difficulté. Donc le choix du manuel c'est avant tout une démarche individuelle qui est souvent contrainte via des aspects financiers notamment pour les fichiers qu'on doit renouveler tous les ans. Mais en fait dans notre panel seuls quatre des enseignants ont choisi vraiment leur manuel les autres en fait ont hérité du manuel et ils restent souvent là et c'est pas par hasard aussi, l'aspect financier n'est pas non plus étranger à cet état de fait et on peut trouver même parfois des manuels qui ne sont plus enfin conformes au programme en vigueur. Voilà, donc je vais on va peut-être Oui, alors les observations étaient effectuées dans des classes qui disposaient de manuel de classe de CP et les autres classes comptant des élèves de CMA. Il avait été demandé aux enseignants de présenter une séance qui portait sur le domaine nombre aux écalculs et qui permettait de comprendre l'usage du manuel dans la classe dans cette enquête exploratoire. Alors on peut distinguer je vais aller vite cinq principaux constats. Un, c'est que la présence dans la classe d'un manuel par élève ne conduit pas pour autant à une utilisation effective de ce manuel par les élèves. Trois enseignants déclarent ne jamais utiliser le manuel pourtant présent dans leur classe. Le deuxième constat c'est que lorsque le manuel est utilisé c'est principalement en dernière partie de séance et en tant que recueil d'exercices. Le troisième c'est lorsqu'il est utilisé en début de séance et bien c'est dans des classes à double niveau principalement. Donc un contraste entre la classe à un seul niveau et la classe donc à plusieurs niveaux. Le constat suivant tous les enseignants disent ne pas aller au bout du manuel laissant de côté par exemple au CM1 un certain nombre de faits par exemple le calcul sur les valeurs approchées qui n'est pas traité parce qu'ils disent on n'a pas le temps. Et les deux classes de CP elles sont utilisatrices du fichier parce qu'elles n'ont pas le choix sur le marché avec une part assez limitée par rapport à l'écrit des élèves. donc on n'a pas d'usage unique du manuel en fait dans les classes voyez-vous. Et alors pour préparer la classe en bref les enseignants n'utilisent pas toujours le guide qui va avec le manuel de la classe en revanche ils se tournent beaucoup vers des ressources en ligne des ressources faites par les collègues par exemple disent-ils ce qui renvoie finalement à se dire quelle est la validation des savoirs recueillis finalement en ligne qu'est-ce qu'on va chercher alors on voulait conclure par quatre préconisations si on a le temps voilà donc on va les énoncer on va les énoncer la formation à l'utilisation des manuel scolaire on pense aussi d'ailleurs aux adultes qui vont encadrer les enfants hors la classe voilà donc la diffusion du manque de ressources en ligne créée élaborée par des équipes pluricatégorielles enseignants formateurs inspecteurs chercheurs et qui pourraient permettre d'accéder à des ressources validées donc en quelque sorte qui pourraient nourrir la réflexion sur l'utilisation du manuel et il faudrait aussi conduire une réflexion sur le statut du manuel scolaire puisqu'il ne va pas forcément rester sous forme papier pour être très vite et compte tenu de la polyvalence de l'enseignant du premier degré et bien nous préconisons d'étendre la réflexion à d'autres disciplines Nathalie voilà et alors pour terminer en une frate nous soumettons à votre réflexion en ce début du 21ème siècle le paradoxe que pointait Jacques Priuré dans sa thèse d'état en 1997 le manuel scolaire c'est ce livre qui ne peut être choisi par celui auquel il est destiné l'élève merci à vous merci